Donc bonjour, il y a un programme de parrainage qui a été organisé par l'association Leaders de Reine-Lumière. Donc je donne le numéro si vous voulez parrainer un enfant. Vous pouvez payer 20 euros par mois, ça c'est pour les soins mensuels de l'enfant, par enfant. Vous pouvez, pour la rentrée scolaire, par enfant c'est environ 152 euros, donc 100 000 francs pour la rentrée scolaire. Donc vous aurez, en fonction de l'orphelinat, on a des orphelinats au nord du Cameroun, à l'ouest du Cameroun, au littoral aussi. Donc vous pouvez parrainer un enfant ou deux, ou trois, selon ce que vous voulez. Deuxième chose, on va aller la semaine prochaine pour remettre certaines fournitures, donc un cahier, un big, un crayon. Donc vous pouvez plutôt participer à ça. Peut-être que tu as 5, mais tu dis qu'ok, tu envoies. Tu dis que ça c'est pour la remise des fournitures aux enfants. On ira dans certaines écoles et des orphelinats. Voilà. Donc le programme de parrainage, tu achètes, deux personnes peuvent parrainer un enfant aussi. Donc tu as 50 000, tu donnes, deux personnes se mettent ensemble. Et ça c'est pour l'école primaire. Parce que quand les enfants sont au collège, la pension seulement en moyenne c'est 100 000. Donc les fournitures peuvent venir à côté c'est 50 000. Donc ça fera 150 000 qui est environ 230 euros par enfant, s'il est déjà au-dessus de 12 ans. Donc ça c'est pour les enfants de 7-8 ans, c'est 100 152 euros. Voilà. Donc, si le Seigneur te met à cœur de t'occuper pendant l'année scolaire, de payer les fournitures et pendant l'année scolaire, donc quand tu t'occupes de tes enfants, tu t'occupes d'un autre enfant. C'est comme ça qu'on s'attire ces bénédictions. Donc le numéro est le suivant. 237-680-711-07-01 Il y a des gens qui sont en Guadeloupe qui parrainent des enfants au Cameroun. Donc ne vous dites pas que de toutes les façons... Ça ce sont des choses qu'on ne m'a pas apprises quand je grandissais. Mais la charité, c'est dans la Bible. C'est fou parce que même à l'église on n'en parle pas. Il y a un pouvoir dans la charité. Tu peux être en France, tu parraines un enfant en Côte d'Ivoire. Donc quand vous nous écrivez, en fonction de... Il y a une dame dans un pays, elle a des jumeaux. Et Dieu lui a demandé de trouver des jumeaux de l'âge de ses enfants. On les a trouvés à l'ouest du Cameroun. Et elle les a parrainés. Donc, Dieu peut te dire, demande un nouveau-né. Tu t'occupes de payer son lait. Dieu parle et... Dieu passe par les veuves et les orphelins pour bénir les gens. Donc quand vous faites déjà votre travail spirituel, vous faites déjà vos jeûnes, vos prières, tout ça. Ajoutez la charité à ça. Et si vous pensez qu'on ne voulait pas passer par moi, cherchez dans votre quartier. Il y a des actes que vous posez dans le spirituel. On ne peut que vous libérer. Écoutez-moi bien. On ne peut que vous libérer. Peu importe la personne qui vous est attachée. Peu importe le nombre de générations avant toi qui étaient attachées. Toi, tu viens, tu détaches. Et comme tu te détaches, vous vous libérez pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Vous suivez bien, j'espère. Dans le programme de parrainage, ça fait moins de deux semaines qu'on en parle, mais j'ai pensé de faire une vidéo là-dessus. La page de l'association sur Facebook, c'est Leaders Caritas. Dans la famille, ça marche aussi. Merci pour ta question. Comme je vous dis comme ça, j'ai aussi les gens de ma famille dont je m'occupe. Tu dois t'occuper de ton père. Tu dois t'occuper de ta mère. Tu dois t'occuper de tes enfants. Ton mari doit s'occuper de ses enfants qu'il a fait au mariage et avant mariage. Tu vois bien. Si tu avais un homme ou tu ne veux pas qu'il s'occupe de la femme de dehors, tu cherches ta part de malédiction pour tes enfants. Après avoir fait tout ça, tu cherches maintenant encore l'orphelin que tu t'occupes de ça. C'est beaucoup, non? C'est beaucoup, non? Mais vous allez le faire. Ce n'est pas impossible. C'est là que dans deux, trois, quatre mois, six mois, tu vois le nombre de personnes qui dépendent de toi. Tu dis, hey! Je ne savais pas qu'elle pouvait... C'est possible. Dans trois ans, tu peux te retrouver en train de t'occuper de 20 enfants. Tout, c'est la volonté. Vous êtes occupé des enfants de votre famille seulement. Après, on vous a insulté. On a mieux dessus. Donc, quand il parle de parrainer un enfant, un orphelin, tu vas parrainer l'orphelin, tu vas encore chercher ce que tu vas donner aux enfants de ta famille. Tu as compris? Voilà. Nous avons encore une question. Toutes les femmes sur qui je travaille là, vous devez parrainer un enfant. Ne blaguez même pas avec moi. 15 000, 20 000 par mois, tu donnes, ça aide au moins deux enfants. Ça paie le pain pour qui mange à l'école. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Je redonne le numéro. 237-693. Non. 6-80, pardon. 6-80-711-0701. Faites ça. Essaye un peu l'année. Si tu vas voir comment ta vie va changer. Essaye, tu vas voir. Yeah! La chichette vous a fait quoi? Hey! Et souvent, tu le sens parce que tu fais avec l'argent l'air. Tu pâtes, tu bouffes une tontine. Le frigo s'est gâté. La voiture s'est gâtée. Tu t'es toujours en train de dépenser les bas 1 000 euros pour porter la voiture pour mettre là-bas. Alors que si tu avais donné 20 euros pour parrainer un enfant chaque mois. 152 euros pour payer les fournitures et la pension d'un enfant. Vous savez que ce n'est pas beaucoup. Ok. Soyez bénis. À ceux qui vont écouter, qui vont faire. Et quand on parraine quelqu'un, chaque fois que tu es bloqué, tu dis Seigneur, je m'occupe des offres là. Seigneur, tu ne peux pas m'abandonner. Seigneur, rappelle-toi de mes offrandes. Dans Acte chapitre 10, tu t'es rappelé. Tu t'es rappelé des aumônes de Corneille. Papa Yahweh, rappelle-toi de mes aumônes. Mes enfants ne peuvent pas souffrir. Mes enfants ne peuvent pas se retrouver à la rue. Mes enfants ne peuvent pas être orphelins. Mes enfants ne peuvent pas être têtus. Mes enfants ne peuvent pas abandonner l'école. Je vous ai donné un secret pour la réussite de vos enfants. Il n'y a que les gens qui connaissent ce qu'ils connaîtront que je dis la vérité. Soyez bénis. Merci. 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 Merci.